Ça chonce, tout le tiriat, ça fait tout. Quand vient le mardi, la grande Zoha met ses bijoux, ses chanches, là. Et puis à minuit, la grande Zoha, autour du cou, se met un poids. Y'en a qui marmolent, que la grande Zoha, ce serait un homme. Oh, on dit ça ! Y'en a qui marmolent, que la grande Zoha, ce serait un homme. Oh, on dit ça ! Dans sa colse blanche, elle s'en va plus la blanche. Dans des mecs, dans des pubs, aussitôt qu'elle honte, elle devient amusante. Elle a des conversations entre garçons, comme les bizarres. Quelle allure elle a, et ce grand coup-là. Oh, mais c'est un bois. Comme elle est bizarre. Quelle allure elle a, et ce grand coup-là. Oh, mais c'est un bois. Si, depuis la semaine, on ne l'a pas vue, elle n'a tout de même pas d'histoire. On peut la retrouver, rue des Saint-Père, décorateur, et en ticket, en complet veston. Plein de décorations, elle vendue Louis XVI, avec des yeux de braise, mais comme il y a le mardi. La grande Zohar, met ses bijoux, ses chins, là. Et puis à minuit, la grande Zohar, en tour du cours, met son roi. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Elle va chez Henri, pour boire un coca, et demanda un whisky pour son roi. Quand il est très tard, on la voit rentrer, fumant un cigare, un gros fée. On a jamais su, qui était Zohar, elle fut mangé cru, pas de son roi. Elle fut mangé cru, pas de son roi. On a jamais su, qui était Zohar. Elle fut mangé cru, pas de son roi. Elle fut mangé cru, pas de son roi. Applaudissements Applaudissements